Les micro-algues peuvent être consommées en complément alimentaire sur la forme d'une poudre contenue dans des comprimés ou bien mélangée à d'autres ingrédients pour élaborer des aliments. Mais comment le consommateur perçoit-il ces saveurs nouvelles ? Nous avons rencontré deux spécialistes portugaises qui cherchent des pistes pour accroître la pénétration sur le marché de cette source alimentaire. Nous connaissons parfaitement les habitudes des consommateurs et nous essayons de développer des produits qui leur correspondent. Par exemple, ils sont intéressés par la durabilité, les labels simples, les produits qui ont une histoire comme ceux que nous élaborons ou qui apportent des bienfaits pour la santé et le bien-être. Et dans de nombreux cas, pour impliquer le consommateur, nous impliquons les enfants car ils aiment beaucoup essayer de nouvelles choses. Je pense que le consommateur moyen n'est pas encore très attiré par les algues. C'est un produit que l'on n'a pas l'habitude de voir dans notre quotidien. C'est un goût qui s'apprend et il faut l'expérimenter. Je crois que si le consommateur goûte ces produits, il les aimera. Sous-titrage Société Radio-Canada